Quand on est la plus belle comédienne du monde, on le reste toute sa vie. C'est bien de faire un film sur Micheline Prel. Fais-moi belle, hein Thomas ? Si je dois ma survie maintenant au cinéma, c'est à cause des jeunes réalisateurs. Le cinéma, ça l'a amusé un peu, mais il évite pas c'est autre chose. C'est d'un goût ce titre. On cherche un film qui a disparu, et on tombe sur une bande-annonce d'un autre film qui n'existait pas. Et qui s'appelle Hitler à Hollywood. Un titre pareil, ça passe pas inaperçu. C'est rangé par ordre chronologique. Seulement l'hiver, on n'était jamais. Louis Aramchek. Il a disparu et le film avec lui. Mon père disait, il faut faire rêver, jamais rêver soi-même. Le rêve, c'est pour les autres. J'étais pas au courant pour les autres. Il travaillait sur un projet secret. Un documentaire ? Un truc un peu sulfureux. Comment il a disparu Aramchek ? C'est quand même pas parce qu'il défendait le cinéma européen qu'on l'a fait disparaître. Le cinéma européen à l'époque ? Oui. Il était en train de prendre le pas sur Hollywood. Hollywood c'est un enjeu économique énorme. On est en train de fabriquer un complot mondial ou quoi ? Non. Passons le caméra. J'ai peur Thomas. J'ai peur Thomas.